Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Des enfants qui jouent dans l'eau, des jeunes qui prennent des bains de soleil, des travailleurs en bras de chemise. Difficile à croire que l'automne est à nos portes. En ce long congé de septembre, la chaleur fait bien des heureux, surtout après l'été qu'on a eu, mais il faut rester prudent. On apprend en dernière heure qu'en raison des prévisions météo, plusieurs écoles de Gatineau seront fermées demain. Le centre de service scolaire du coeur des Vallées annoncé de la fermeture de ces établissements primaires et secondaires et des services de garde. Les mesures extrêmes pour des températures extrêmes. Petit coup de chaleur avec Philippe Bessette. Après des mois de juillet et eau plutôt frais, la première semaine de septembre est chaude. Il pourrait y avoir un épisode de canicule dans le sud de la province. On ne va pas se plaindre de cette semaine. C'est vrai que ça va être caniculaire pour tout le sud de la province parce que, pour rappel, les règles, c'est trois journées consécutives avec des températures au-dessus des 30 degrés en journée et, il ne faut pas oublier, 20 degrés durant la nuit. Une journée comme aujourd'hui, c'est important d'avoir ces petits jets d'eau pour nous rafraîcher. Excellent, excellent. On arrive du Vieux-Montréal et ça vaut la peine. Mais en tout cas, pas mettre du noir. Parce que là, je suis habillée tout en noir et ce n'est pas une bonne idée le noir quand il fait chaud. On aime ça aller dans les cafés, lire, on a apporté nos livres. Alors oui, c'est ça qu'on va faire, je pense, juste aller dans les places parce qu'il y a la clem. Cette vague de chaleur arrive en même temps que le retour à l'école. Résultat, les municipalités n'auront pas assez d'effectifs pour maintenir toutes les piscines ouvertes comme à Montréal. C'est le tiers de nos installations au niveau des piscines extérieures qui sont ouvertes. À ça, on ajoute 186 airs de jeu avec de l'eau. Cette semaine, on va suivre l'évolution de la vague de chaleur. Si on doit modifier des heures d'ouverture, des lieux climatisés, je pense aux bibliothèques, aux maisons de la culture, on le fera. Ça sera du cas par cas, les arrondissements prendront leurs décisions. Mais cette possible canicule fait le bonheur des entreprises estivales. Content puis optimistique pour le reste de notre saison. C'est l'heure que ça va être beau. On a beaucoup de touristes cette année. Toujours les embarcations, on a toujours des signes, on a toujours des bateaux électriques. Ça prend juste des personnes. Cependant, pour certains travailleurs, cette chaleur devient presque insupportable. C'est sûr qu'il fait un peu plus chaud dans la cuisine, mais on a de l'eau fraîche, puis aussi de la climatisation, elle aide un peu parce que ça rentre un peu dans la cuisine. Les prochains jours seront près de 10 degrés plus chauds que les normales de saison. En plus des travailleurs, les étudiants, de retour sur les bancs d'école, n'auront pas des conditions faciles. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.